De Georges et Louise Borgès, la demeure d'Astérion. Et la reine donna le jour à un fils qui s'appela Astérion, Apollodore. Je sais qu'on m'accuse d'orgueil, peut-être de misanthropie, peut-être de démence. Ces accusations, que je punirai le moment venu, sont ridicules. Il est exact que je ne sors pas de ma maison, mais il est moins exact que les portes de celles-ci, dont le nombre est infini, sont ouvertes jour et nuit aux hommes et aussi aux bêtes, entre qui veut. Il ne trouvera pas de vains ornements féminins, ni l'étrange faste des palais, mais la tranquillité et la solitude. Il trouvera aussi une demeure, comme il n'en existe aucune autre sur la surface de la terre. Ceux qui prétendent qu'il y en a une semblable en Égypte sont des menteurs. Jusqu'à mes calomniateurs reconnaissent qu'il n'y a pas un seul meuble dans la maison. Selon une autre fable grotesque, je serai moi, Astérion, un prisonnier. Dois-je répéter qu'aucune porte n'est fermée ? Dois-je ajouter qu'il n'y a pas une seule serrure ? Du reste, il m'est arrivé au crépuscule de sortir dans la rue. Si je suis rentré avant la nuit, c'est à cause de la peur qu'ont provoqué en moi les visages des gens de la foule, visages sans relief ni couleur, comme la paume de la main. Le soleil était déjà couché, mais le gémissement abandonné d'un enfant et les supplications stupides de la multitude m'avertirent que j'étais reconnu. Les gens priaient, fuyaient, s'agenouillaient. Certains montaient sur le perron du temple des H, d'autres ramassaient les pierres. L'un des passants, je crois, se cacha dans la mer. Ce n'est pas pour rien que ma mère est une reine. Je ne peux pas être confondu avec le vulgaire, comme ma modestie le désire. Je suis unique, c'est un fait. Ce qu'un homme peut communiquer à d'autres hommes ne m'intéresse pas. Comme le philosophe, je pense que l'art d'écrire ne peut rien transmettre. Tout détail opportun et banal n'a pas place dans mon esprit, lequel est à la mesure du grand. Jamais je n'ai retenu la différence entre une lettre et une autre. Je ne sais quelle généreuse impatience m'a interdit d'apprendre à lire. Quelquefois, je le regrette, car les nuits et les jours sont longs. Il est clair que je ne manque pas de distraction. Semblable aux moutons qui foncent, je me précipite dans les galeries de pierres jusqu'à tomber sur le sol, pris de vertige. Je me cache dans l'ombre d'une citerne ou au détour d'un couloir et j'imagine qu'on me poursuit. Il y a des terrasses où je me laisse tomber jusqu'à en rester ensanglanté. A toute heure, je joue à être endormi, fermant les yeux et respirant puissamment. Parfois, j'ai dormi réellement. Parfois, la couleur du jour est échangée quand j'ai ouvert les yeux. Mais de temps de jeu, je préfère le jeu de l'autre Astérian. Je me figure qu'il vient me rendre visite et que je lui montre la demeure. Avec deux grandes marques de politesse, je lui dis « Maintenant, nous débouchons dans une autre cour. » Ou « Je te dirai bien que cette conduite d'eau te plairait. » Ou « Maintenant, tu vas voir une citerne que le sable a remplie. » Ou « Tu vas voir comme bifure que la cave. » Quelques voix, je me trompe et nous rions tous deux de bon cœur. Je ne me suis pas contenté d'inventer ce jeu. Je méditais sur ma demeure. Toutes les parties de celle-ci sont répétées plusieurs fois. Chaque endroit est un autre endroit. Il n'y a pas un puits, une cour, un abreuvoir, une mangeoire. Les banjoires, les abreuvoirs, les cours, les puits sont quatorze, sont en nombre infini. La demeure à l'échelle du monde, ou plutôt, elle est le monde. Cependant, à force de laisser les cours avec un puits et les galeries poussiéreuses de pierres grises, je me suis risqué dans la rue. J'ai vu le temple des Hachs et la mer. Ceci, je ne l'ai pas compris, jusqu'à ce qu'une vision nocturne me révèle que les mers et les temples sont aussi quatorze, sont en nombre infini. Tout est plusieurs fois, quatorze fois. Mais il y a deux choses au monde qui paraissent n'exister qu'une seule fois. Là-haut, le soleil enchaîné. Ici-bas, Astérion. Peut-être ai-je créé les étoiles, le soleil et l'immense demeure, mais je ne m'en souviens plus. Tous les neuf ans, neuf êtres humains, pénètrent dans la maison pour que je les délivre de toute souffrance. J'entends leurs pas et leurs voix au fond des galeries de pierres, et je cours joyeusement à leur rencontre. Ils tombent l'un après l'autre, sans même que mes mains soient tachées de sang. Ils restent où ils sont tombés, et leurs cadavres mettent à distinguer des autres telle ou telle galerie. J'ignore qui ils sont, mais je sais que l'un d'eux, au moment de mourir, annonça qu'un jour viendrait mon Rédempteur. Depuis lors, la solitude ne me fait plus souffrir, parce que je sais que mon Rédempteur existe, et qu'à la fin, il se lèvera sur la poussière. Si je pouvais entendre toutes les rumeurs du monde, je percevrais le bruit de ses pas, pourvu qu'ils me conduisent dans un lieu où il y aura moins de galeries et moins de portes. Comment sera mon Rédempteur ? Je me le demande. Sera-t-il un taureau ou un homme ? Sera-t-il un taureau à tête d'homme ? Ou sera-t-il comme moi ? Le soleil du matin resplendissait sur l'épée de bronze, où il n'y avait déjà plus trace de sang. « Le croiras-tu, Ariane ? » dit Thésée. Le Minotaure s'est à peine défendu. « Le Sous-titrage ST' 501